Bonjour à tous mesdames et messieurs aujourd'hui on se retrouve pour les notes de patch 13.18 je vais d'abord commencer cette note de patch en disant désolé pour le retard que ce patch va avoir mais il y avait le KCX et du coup j'ai préféré le regarder true story je voulais l'enregistrer hier mais j'ai pas pu mais bref tout va bien là c'est bon on est prêt officiellement donc le 13.18 l'avant dernier patch avant celui des worlds si je me trompe pas c'est ça exactement il parle de ça exactement donc l'avant dernier patch avant celui des worlds il va y avoir quelques trucs alors il y en a des misages de demi patch qui ont déjà eu lieu spécifiquement au niveau de briard d'autre on va parler un peu viteuf mais on voit que c'est pas forcément le big big patch quoi par rapport au dernier on a vu que le 13.17 il y a eu un peu de changement légèrement si vous avez vu la durée de la vidéo et pourtant ça ne vous a pas empêché d'être extrêmement nombreux ça me fait extrêmement plaisir du coup d'avoir vu on a quand même les 808 c'est pas dégueu pour la chaîne à notre échelle c'est pas dégueu donc franchement plutôt merci à vous donc j'espère que ce patch un peu plus court même si un peu en retard va avoir un écueil réservé aussi bien que ce dernier patch bref donc là pour le coup on a une fois même pas coutume un nombre quasiment égal de buff et de nerfs alors les ajustements voilà on va voir si c'est un nerf ou si c'est un buff overhaul donc voilà c'est encore à statuer mais en tout cas un nom qui est relativement égal avec des nerfs notamment donc de jar 24 qui était déjà considéré comme étant sleeper op par pas mal de joueurs professionnels notamment bouipo on a également kane qui a eu des buffs depuis très très longtemps si je me trompe pas est-ce que c'était plusieurs buffs depuis longtemps ? bref on verra de toute façon et ensuite on a rel qui on avait dit j'en ai parlé de toute façon pour les je crois que c'est un champion donc j'ai parlé dans les trois derniers draft gaps que j'ai sorti d'affilé donc ouais on est au courant que le perso est plutôt fort effectivement notamment le fait que les flex et c'est pour ça du coup d'ailleurs que Riot a décidé de nerf le personnage sur les deux rôles ensuite on a Rindamer on avait vu dans le page d'avant qu'il avait eu un buff sur sa portée d'auto-attaque et qu'apparemment son nerf d'AD n'a pas suffi à le mettre dans une position on va dire stable dans la méta et derrière on a Xayah qui est surtout un nerf sur le compétitif parce que c'est un champion qui est assez fort à l'heure actuelle même si bon je pense qu'il est surtout très fort parce qu'il y a pas mal de champions qui rentrent dans sa composition plus qu'autre chose et qu'en réalité vu l'état actuel de Xerath dans la méta et le fait qu'on commence enfin à avoir des compositions un peu plus en époque c'est peut-être le pire moment pour nerf Kaisa mais enfin nerf Xayah je veux dire mais bref en tout cas je pense que c'est clairement vu que c'est un nerf qu'on voit qu'il est uniquement on va dire ciblé il cible uniquement les professionnels je me permets de parler uniquement des games compétitifs pour Xayah parce que je me doute bien qu'en solo queue peut-être que c'est pas forcément la même histoire mais voilà en tout cas disons que les counters de Xayah ont jamais été aussi forts donc ça me parait un peu bizarre après peut-être que vu qu'on a nerf souvent plusieurs fois d'affilé Kaisa peut-être que Riot se dit que Xayah aussi ce serait pas une si mauvaise idée que ça et d'ailleurs on a des buffs de Gwen alors Gwen ça c'est très rigolo parce que pour le coup le personnage est extrêmement fort mais bon apparemment il est pas autant pique que prévu mais on a vu que les rares fois où il était pique notamment dans je crois une game de Fnatic contre Excel c'est ça c'était la game où Oskaranin avait joué avec sa proto-belt là et ben ça avait bien détruit les games on verra un peu comment est-ce que ça ce buff va augmenter la puissance du personnage ou pas Irelia pour le coup on a pas mal besoin parce qu'on la voit vraiment plus du tout ces derniers temps Kennen pareil à peu près à peu près sur le même état système on va dire Senna qui reçoit un buff bien mérité parce que pareil pour le coup c'est un champion qu'on voyait pas trop même si on a vu la résurgence on a vu dans certains matchs des Amea Master notamment fait par la Carmine Corp justement avec leur fameuse duo à base de Senna, Yasuo ou Senna, Nila pourquoi pas et derrière le buff de Trèche par le coup ça je comprends pas de fou parce que c'est pas non plus un champion qui est on va dire invisible mais peut-être qu'il est pas très joué en solo queue donc pourquoi pas ok ensuite on a des changements de système au niveau de la crown qui a pas mal de trucs que tu peux faire avec la crown donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont essayer de faire avec le pair de l'item qui selon moi est build pas forcément dans les bons spots et surtout le problème qu'on a principalement c'est que dans les moments dans les spots où tu voudrais prendre la crown la manière dont l'item est construit fait que t'as pas vraiment envie de le prendre et que même des trucs comme séculaires sont plus utiles dans ces spots là spécifiquement Shogin on a vu que, alors je sais pas si ils vont faire un nerf de la Shogin ou si c'est le changement que j'ai vu passer mais en tout cas ouais on a vu que la Shogin c'est un item qui a été changé très souvent ce dernier patch et donc ce serait intéressant de voir comment est-ce qu'elle évolue maintenant Lame Tempête qu'on a vu complètement disparaître de la méta ce serait intéressant de voir comment est-ce que Riot a prévu d'essayer de faire des changements sur ce système là et le statique encore parce qu'effectivement sinon c'est pas trop, c'est pas, sinon c'est pas normal quoi je veux dire si on a pas au moins un changement sur le statique par patch c'est vraiment qu'il y a un problème ou qu'il y a beaucoup trop de trucs et après on a les skins et surtout on a Briard qui est sorti à l'heure actuelle où je prononce ses mots elle est déjà disponible donc pour l'instant nous nous retrouvons avec un champion avec 42% de winrate en Emerald Plus ce qui est, la positionne directement à la 63ème place sur 63 des junglers alors je me doute bien que c'est pas que son seul rôle mais si on regarde ses autres rôles on a pas forcément une augmentation de son winrate quoi donc bon, pour l'instant le champion, alors, est-ce que ça veut dire que le champion est faible ? pas vraiment, en fait on a déjà connu pas mal de champions qui étaient faibles à leur sortie notamment Xante par exemple, qui était assez nul à chier en fait quand il est sorti parce que les gens savaient pas trop comment le jouer alors certes il a subi quelques buffs, mais derrière il a pris 45 nerfs et il est toujours broken donc je vais pas commencer à dire que c'est pas, que l'état système de Xante à sa sortie était pas déjà broken mais par contre ce que je peux dire c'est que c'est un champion qui était très mal joué à sa sortie parce que les gens ne savaient pas trop comment utiliser le pick et que le pick de par ses outils spécifiques notamment ses multiples dash, ses CC, la manière dont il peut pousser, utiliser ses sorts de manière à renverser un teamfight ou même un v1 ou un v2 ça lui permettait d'avoir une énorme marge de progression mais de toute façon du coup si les gens à sa sortie n'étaient pas capables ne serait-ce que de penser au scénario qui leur permettait de faire ce clutch et bien forcément personne ne pouvait, on n'a pas pu montrer le haut potentiel le potentiel, à quel point Xante était un enfant zèbre en fait finalement on savait que Xante était un HPI entre guillemets, un champion HPI donc là clairement une fois qu'on est arrivé à maîtriser le personnage bon il a évolué jusqu'à sa forme que vous avez bien pu voir notamment, on va en parler à un moment dans un drag gap mais disons que la première game du finale du LEC entre le Fnatic et G2 on a pu un peu voir ce que peut faire un Xante lorsqu'il est fort dans la game mais bref Est-ce que Briar a les mêmes outils que Xante pour permettre ce genre de scaling entre guillemets inné au fur et à mesure des patchs parce que les joueurs arrivent de plus en plus à la jouer ? Je ne pense pas vraiment parce qu'on va dire que la plupart des sorts de Briar sont pas vraiment des sorts qui en fait quasiment tous ces sorts sont pas forcément des sorts qui témoignent d'une expression de skill particulière parce qu'on a un dash ciblé on a un mode berserk qui fait que par principe, par définition le joueur n'a pas vraiment beaucoup d'agencement en gros il ne peut pas forcément trop bouger et utiliser son personnage c'est le personnage qui joue pour lui donc c'est pas comme si le joueur avait une marge de progression dans ces moments-là spécifiques en plus, contrairement à ce que j'avais dit lors de ma vidéo sur Briar c'est le Z, la réactivation du Z de Briar n'enlève pas le mode berserk ça fait l'espèce de petite attaque, haute attaque améliorée qui tape en fonction du PV manquant mais si tu le fais cette réactivation alors que le berserk est toujours en train de tourner et bien le berserk va se terminer après la réactivation du Z une fois que le berserk sera à son saturé maximum en fait donc c'est pas possible de cancel le Z avec autre chose qu'avec ton E et donc c'est pour ça que son ulti à Briar est très intéressant dans son kit parce qu'elle a deux manières de partir en mode berserk mais elle n'a qu'une seule manière d'en sortir donc c'est très intéressant après son E c'est le spell chargé donc bon on va pas faire comme si c'était un sort qui était extrêmement skill expressive on va dire c'est l'équivalent de Sion quoi on va dire donc c'est pas pareil on va dire et après derrière il y a l'ulti alors effectivement l'ulti c'est une manière de skill expression à la même manière qu'une arrow de H sur le truc mais on va pas faire comme si c'était pas un spell que 90% du temps tu vas essayer de toucher sur une cible qui est déjà CC plutôt qu'autre chose quoi mais bon en tout cas tout ça pour dire que je sais pas si le personnage a une même capacité de scaling en fonction justement avec les joueurs qui a au fur et à mesure que les joueurs apprennent à jouer au personnage et donc c'est pour ça que je considère le hot fix où on augmente ses PV de base qui de toute façon ça pour le coup c'est un très bon buff parce que encore une fois elle est à 0 de régénération de base d'HP donc avoir des PV en général c'est très intéressant même si c'est que 30 la réaction des dégâts du E passe à 40% même si ça on s'en fiche un peu plus donc je vois particulièrement le E pour tanker toute la planète les récupérations avec des diminuées de 2 secondes ça on s'en fout aussi pareil parce qu'on va pas l'utiliser à off cooldown et derrière les recommandations d'amélioration des compétences ont été mises à jour donc ouais pas des trucs si incroyables que ça on va voir un peu comment le champion va se débrouiller au niveau de son win rate en général surtout qu'on sait que c'est un champion qui est principalement designé pour la solo Q et pas forcément pour le compétitif si même en solo Q le win rate est dégueulasse alors que les stats à l'heure actuelle de Briard parce que c'est vrai qu'on en parle jamais mais les stats de Briard c'est un truc de fou furieux regardez là on est sur 120% d'attaque speed au niveau 5 de toute façon Z 60% de mousse speed 100% de dégâts d'attaque supplémentaires en plus quitte aux étapes en 1 ou 2 son recast ça fait 105% de son adat de base plus des dégâts supplémentaires plus un pourcentage de la vie manquante de l'adversaire c'est pas dégueu quoi donc le personnage est clairement pas à sous-estimer en général mais j'ai peur que ça devienne une espèce de statistique où si les items sont pas ou l'état actuel du jeu est pas propice au développement de Briard et moi ce soit pas un champion ce soit un champion qui finisse par être un peu on va dire dans l'ombre d'autres champions qui permettent à leur joueur plus de contrôle et c'est pour ça que selon moi Briard va pas forcément être trop utilisé par les joueurs en Halo parce que c'est un champion qui va potentiellement paraître un peu ennuyant au fur et à mesure parce que pas un champion qui te permet d'avoir énormément de skill expression en tout cas j'espère me tromper mais c'est comme ça que je vois le champion Bard alors on va commencer direct par l'équilibrage donc est-ce que le changement sur Bard sont un buff ou un nerf maintenant que je me rappelle des changements parce que je les ai vu passer sur Twitter si c'est les mêmes bon le débat va pas être très très rapide va pas être très très long je veux dire donc la compétence passive donc l'instinct du voyageur donc c'est les carayons que tu peux ramasser les cumuls max de carayons se passent de 5 à 10 alors après je vais pas vous le cacher c'est un peu rare qu'on obtienne plus de 5 carayons en même temps donc ouais ça veut dire que tu peux augmenter enfin c'est ça tu peux augmenter un peu plus facilement les carayons cumulés alors je sais pas si quand il parle de carayons cumulés il parle du on va dire du buff de vitesse de déplacement ou de l'auto-attaque tac 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 qui a 24% de movement speed qui se stack 10 fois donc c'était ça ouais c'est ça ok donc en gros ça veut dire qu'il peut stack plus encore plus sa movement speed avec ses carayons donc ça veut dire qu'il peut aller plus vite s'il ramasse pas mal de carayons différents pas dégueu effectivement comme changement après comme je l'ai dit est-ce que tu vas arriver à 6 7 8 9 10 stack de carayons surtout que généralement bon tu cherches à quand même prendre l'une des voies ou en tout cas la voie la plus optimale possible pour arriver là où tu veux quoi voilà tu vas pas forcément vouloir ramasser le plus de carayons possible parce que ça va peut-être te permettre peut-être empêcher d'aller le plus vite possible à l'endroit où tu veux aller mais ça reste un buff assez intéressant en tout cas assez cool dans ce qui concerne le feeling on va dire du champion c'est très flavorful comme je le disais dans les dernières vidéos qui fait qu'en fait quand tu joues le personnage tu vas on va dire être plus content tu vas plus aimer jouer le personnage parce que ces buffs là sont possibles dans les cas où justement tu veux ramasser moult carayons ça va être rigolo d'aller jusqu'à vite avec tes 10 stacks de carayons c'est rigolo il y a duré de l'effet en ramassant des carayons on passe de 7 à 20 secondes ce qui pour le coup ça va être très très stylé parce que du coup ça veut dire que c'est pour moi que je pense plus facile de chain une carayon d'aller de l'un à l'autre même s'ils sont pas particulièrement proches et ça va permettre potentiellement des roms assez intéressants et pour le coup je dirais que c'est peut-être un changement qui est plus important que les stack max parce que ça permet à bard de ramasser moins de carayons tout en continuant d'obtenir son goal de moment de speed et donc ça peut potentiellement permettre des giga roms j'ai vu à un moment un rome genre niveau 3 d'un bard qui avait été posté sur twitter où il avait pu empêcher un gank d'un jungler en faisant en partant d'un crash de wave en bot lane au niveau 3 et en faisant littéralement une grosse diagonale sur la faille en littéralement quelques même pas même pas une minute ce qui fait que t'es là tu peux très facilement faire des mouvements assez intéressants où t'es ici avec bard tu fais littéralement ça ou en passant évidemment plutôt par ton côté de la jungle pour avoir tes carayons et derrière arriver sur la top lane pour essayer de faire un gank pendant que ton ADC lui il back et puis il revient de la base sauf que toi généralement comme t'es un support t'as pas une économie qui est aussi grosse que ton ADC donc c'est pas comme si tu allais pouvoir avoir énormément d'items ou même timing de back que ton ADC donc ouais un truc très intéressant et qui va permettre d'avoir pas mal d'utilisation pas mal d'agence encore une fois pas mal d'impact c'est dans la partie c'est ça pas mal d'impact dans la partie grâce à ces roams justement et surtout que comme ces roams sont plus rapides parce qu'on a ce genre d'effet là les carions de cumulé max et justement le buff de mon speed qui peut se chain plus facilement ce qui peut au fur et à mesure et que les bard réussissent à optimiser leur clear ça va potentiellement permettre des roams plus rapides ça veut donc dire que ça va être plus intéressant aussi pour les ADC qui vont jouer avec bard parce que tu vas être laissé tout seul pendant moins de temps donc pourquoi pas d'ailleurs on a le don du gardien le Z le cumul de sanctuaires qui peut permettre de faire ah oui qu'est-ce que c'est ça donc le don du gardien peut désormais cumuler jusqu'à deux charges c'est un peu bizarre d'avoir que deux charges de don du gardien sachant que tu as trois ton du gardien max c'est un peu bizarre comme truc parce que c'est-à-dire que si tu veux poser les trois tu as les deux charges que tu vas mettre instantanément puis après tu vas devoir attendre 18 secondes avant de pouvoir mettre ta troisième en dehors de ça c'est pas trop problématique donc on a vu le délai de récupération par charge passe à 18 secondes forcément pour équilibrer un peu le fait que tu as deux charges potentielles surtout que l'avantage d'avoir deux charges c'est que tu peux permettre tu peux te permettre de heal ou de buff en mouvement de speed ton allié pendant un teamfight assez rapidement ou aussi du coup tu peux comme tu as des moments dans la game en général où tu vas être en plein lane phase tu vas pas forcément genre dès que ton carillon enfin dès que ton heal est disponible tu vas pas vouloir forcément le poser genre te barrer de là où tu es en lane avec la vague de sbire aller sous ta tour mettre ton ton petit don de gardien et revenir parce que tu vas potentiellement peut-être perdre de l'xp tu vas laisser ton décarrier à la merci de la bot lane adverse mais du coup là vu que tu peux te cumuler jusqu'à deux charges même si ça prend plus de temps tu peux tu lane pendant un peu plus longtemps ou ramasser des carillons pendant un peu plus longtemps et derrière quand tu as envie de poser ton heal et ben tu pourras poser deux heal à la place de un et comme ça t'auras pas l'impression d'avoir perdu autant de temps par rapport au fait de pas poser tes aides dès qu'ils sont disponibles donc pourquoi pas ensuite le déchargement complet du sanctuaire passe de 10 à 5 secondes ce qui est vachement intéressant pour le coup parce qu'on se fait chier en fait en jouant sur le personnage à cause de ça t'es là tu poses ton heal et ton adc il doit attendre 10 secondes en regardant pour pouvoir avoir le healing max bon tout le monde s'en branle surtout que derrière au bout d'un moment on sait très bien que même si le champion a déjà sorti depuis genre bien 5 ans ben il y a toujours des gens qui sont là qui vont s'en foutre complètement de si le z est au maximum ou pas et du coup ils vont quand même se passer dessus au moins le fait que maintenant ce soit 5 et pas 10 secondes ça fait qu'il y a attention moins de personnes qui vont involontairement marcher dessus alors que le heal c'est pas pro comax pourquoi pas et pour le coup c'est plus du quality au flight que autre chose mais c'est très intéressant derrière le volus en vitesse de déplacement octroyé par le sanctuaire passe de 30% décroissant en 1,5 secondes de 20 à 30% plus 0,05% de ta puissance qui décroît en 1,5 secondes ce qui en light game est un buff je me pose la question du coup est-ce que les gens buffent le z en premier non alors je me doute bien qu'il y a peut-être un moment où tu veux max le z en premier dans des blains de type super pot ce genre de truc où tu sais que de toute façon tu vas pas pouvoir gagner la bataille du pot parce que tu te fais autre range et que donc max le z en premier peut être intéressant on voit qu'il y a certaines même si c'est pris moins de temps moins de fois il y a un win rate qui est quand même passable alors évidemment on est pas du tout dans le sample size pareil donc je vais pas pouvoir dire que c'est meilleur que les deux premiers mais en tout cas je veux dire qu'il y a des matchups certainement où on décide quand même de partir sur cet ordre de sort parce que je pense que dans certaines lanes ça peut être intéressant là le fait que on a un moins bon buff de movement speed mais qu'au bout d'un moment ça finit par être plus parce que bon Bard va quand même avoir un peu d'AP je suppose dans son non ok alors il y a certainement des estimations qu'on peut trouver avec un peu d'AP oui là pour l'instant là je vois bon là il y en a 0 0 0 0 0 0 ok oui mais bref mais si on a un petit Shurelia si on a un petit Moonstone une petite Radiant Vertu je sais pas moi même si Radiant Vertu ça me l'air dégueulasse quand même sur Bard mais si on a je sais pas moi ouais c'est ça Imperial Mandate un bâton des flots il est où il est pas là tout le monde s'en fout du bâton des flots bref en gros j'ai joué un peu manière enchanteur peut-être pour rien d'avoir un peu plus des puissances de heal supplémentaires et en plus du coup une movement speed supplémentaire avec son Z même si bon on n'y comptait pas trop c'est surtout un truc qui est là pour éventuellement certaines use cases plus que pour des trucs particuliers ou plus pour rendre l'utilisation générale du champion différente mais en tout cas c'est clairement un buff et je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est un ajustement juste parce qu'ils nerf le movement speed early du Z c'est pas comme si tu t'y disais l'espèce de grosse charge de heal que tu poses sur le sol comme vraiment un buff de movement speed spécifique pour une situation particulière même si c'est un truc que tu vas utiliser potentiellement en teamfight c'est clairement pas la manière dont tu vas vouloir l'utiliser en lane et le temps que tu arrives en teamfight généralement peut-être que tu auras de toute façon suffisamment de niveaux et d'AP potentiellement pour t'en foutre des nerfs actuels donc clairement un buff pour Bard et je pense que les gens qui ont abandonné parce qu'ils pensaient qu'il n'était pas assez fort devraient potentiellement se mettre à le rejouer surtout que c'est un champion qui a clairement une place dans la méta surtout dans une méta qui dispose de champions poke pas très mobiles ou de champions comme Aphelios comme Xerath comme Jace comme Jinx potentiellement également même Xayat tu peux forcer son ulti potentiellement avec le tien ce qui n'est pas dégueu bref et le fait de pouvoir roam à peu près tout le temps ça peut permettre de jouer un peu l'ambulance sur les lanes qui ne sont pas si fortes que ça mais qui ont un scaling intéressant donc pourquoi pas Gwen le sac de croissance dans PV a été augmenté très bien on passe de 109 à 115 ça c'est pour le coup un plutôt gros buff parce que ça va lui permettre d'être vachement plus tanky en late game sachant qu'on le rappelle que pour Gwen son Z donne également des buffs de résistance c'est ça donc 30 plus 7% d'armure et de résistance magique donc en teamfight ça plus le fait qu'elle aura des PV effectifs plus élevés plus le fait que du coup on a le risk factor qui lui donne des HP en général même si c'est protobel d'ailleurs comme build que vous cherchez à prendre pareil il se donne des PV alors d'accord il y a vraiment des fous curieux ok très bien non mais très bien faites ce que vous voulez ce que vous voulez avec le merzo très bien et derrière du coup les combattances passives avec les dégâts magiques contre les monstres qui passent de 10 enfin de 6 plus 10% de la puissance à 10 plus 15% alors je vais juste regarder un truc parce que je me pose la question de si c'était sur Gwen ou si c'était un autre perso ok je voulais regarder un peu l'historique mais effectivement non c'était pas ah non c'était plutôt blitzcrank ils avaient coupé la possibilité du perso jungle donc il y a toujours cette possibilité pour Gwen de jouer jungle et pour le coup avec ses buffs qu'elle vient de recevoir ou maintenant du coup les dégâts magiques de la combattance passive si je me trompe pas qui sont juste des dégâts supplémentaires quand elle ah non c'est juste en hit d'accord c'est même pas quand elle fait un truc c'est ok c'est juste elle fait une auto-attaque et puis ça fait des dégâts supplémentaires ok et du coup ça fait des dégâts supplémentaires au monstre maintenant du coup donc c'est au lieu de passer à 6 plus 10% de la puissance c'est 10 plus 15% de la puissance ce qui pour le coup par auto-attaque va être un gros gros buff pour le coup et ça va lui permettre d'augmenter pas mal son clear Gwen en jungle qui est un champion très intéressant parce que c'est une sorte d'hyper carry parce que bon le skill in the Gwen on la connait on la connait basiquement qui est assez versatile dans le sens où il peut être dans une composition full engage ou dans une composition assez disengage et qui en plus a cette capacité de clear la jungle très très vite du coup en général avec son kill spell avec du coup son passif qui maintenant est amélioré son buff de visées d'attaque ce genre de trucs et qui a un duel qui est pas trop dégueulasse parce que je le rappelle Gwen est un champion qui à la base était joué en top lane ce qui fait donc que des combats contre d'autres top laners généralement elle sait quand même faire c'est pas comme si c'était un personnage qui était dégueulasse avec ça surtout d'autant plus que Gwen est assez équilibré ou en tout cas au début était assez équilibré pour partir sur Riftmaker en premier item et on va pas se cacher les statistiques de Riftmaker en tout cas des items récipients du Riftmaker donc le créateur de faille pour les français n'étaient pas particulièrement incroyables en termes de statistiques on va pas se cacher donc est-ce que c'est possible pour moi de voir un peu les items ok c'est ça donc par exemple Leech in Lear bon 250 HP bon 100 HP de plus qu'un cristal de rubis et on va dire quoi ça c'est 30 ça c'est 20 c'est ça ok donc c'est le même c'est les mêmes AP qu'un item qui vaut 400 gold et c'est 100 HP de plus qu'un item qui vaut 400 gold pour 1300 et non effectivement les 5% de million ça sert à rien surtout sur un champion comme Gwen qui a la majorité de ses dégâts qui sont sur des compétences AOE comme son ulti ou son Q-spell où donc l'omnivamp est encore divisé ben bon tout ça pour dire que Gwen est souvent équilibré pour avoir des items pour pas avoir autant d'items que ça au début de la partie et ce qui fait donc que le passage en jungle où il y a du coup certainement dans les combats dans les 3 premiers niveaux s'il y a des invades ou ce genre de trucs ou des combats au carabatteur ça fait que dans leur lit de V2 c'était pas particulièrement désavantagé par rapport à un autre champion qui aurait potentiellement besoin de plus d'items ça pour dire que Gwen jungle c'est clairement un sleeper et je serais pas forcément surpris de voir une Gwen jungle sortie au world dans l'état actuel dans lequel est le personnage surtout que le personnage était déjà fort avant donc ensuite on a Irelia la cote de VD de récupération du R a été réduite bon bah c'est ok Thierre c'est pas un changement de fou furieux 15 secondes sur une compétence encore une fois l'ulti toujours comme le même truc sur les ultis c'est que ce n'est pas la plupart du temps ce ne sont pas des compétences que tu utilises off cooldown donc imaginons que tu cherches à utiliser ton ulti pour tuer un mec et que ton dérécupération c'est 100 secondes bah tu vas genre back pour avoir tes items et avoir la vie au maximum tu vas revenir sur la lane enfin tu vas oui ça tu vas revenir sur la lane à pied tu vas essayer de mettre ta lane dans une position où tu peux bounce et derrière tuer un mec sur le bounce parce que les sbires le mettent très très loin de sa tour à lui ou alors tu vas attendre ton jungler pour venir pour pouvoir poser ton ulti tout genre de trucs si tu as 15 secondes de moins sur l'ulti ou 15 secondes de plus la plupart du temps même si ça peut arriver qu'il y a des cas comme ça la plupart du temps c'est pas les 15 secondes qui vont faire une énorme différence sur est-ce que tu peux utiliser l'ulti ou pas évidemment si tu utilises l'ulti à foot cooldown tout le temps tout le temps tout le temps évidemment au bout d'un moment tu vas avoir un nombre d'utilisation de l'ulti qui va augmenter par rapport à avant le nerf mais bon 15 secondes à tous les rangs ça va quoi c'est pas comme si c'était pas énorme non plus quoi ça pour dire que si le champion perce à cause de ce buff là c'est peut-être parce que le champion était pas si mal que ça avant le buff parce que c'est pas forcément ça qui va faire la différence dans un moment où tout le monde a son ulti ça va pas faire des changements de fou furieux et ça c'est le cas pour Irelia mais c'est le cas pour tous les champions qui ont ce genre de champion de changement de ulti ensuite on a Jarvan donc les dégâts physiques supplémentaires des attaques de base de 8% des PV actuelles de la cible à 6% des PV actuelles de la cible bon d'accord génial alors je sais pas pour vous mais moi ce qui m'énerve quand je perds une game contre un Jarvan c'est ce qui m'énerve et ce qui me fait perdre la partie contre un Jarvan c'est pas ses dégâts c'est pas le fait que Jarvan il fasse des dégâts généralement même l'une des parmi les meilleures versions de Jarvan c'est les versions où il faisait pas de dégâts du tout en fait c'est les versions où il t'avait le bon pour les gens qui se rappellent et qui suivent l'esport en 2020-2021 SOFM qui sortait en LPL des Jarvan full tank bien bien full world human bien on regarde juste les mecs de loin et puis à un moment on engage sur un gars et on l'empêche de jouer donc voilà Jarvan qui peut foutre des combos toutes les 5-6 allez toutes les 8 secondes on va dire toutes les 8-16 secondes il peut sortir un combo qui bump en zone et derrière converger donc c'est un bump en zone qui converge sur un dash qui converge sur potentiellement un ulti qui incapacite les déplacements d'un ennemi juste parce que voilà c'est un truc ciblé donc parce que quoi je sais pas ça m'a l'air un peu plus fort qu'un passif qui te tape en 8% des PV actuelles de la cible sachant que encore une fois comme les enfin c'est un passif qui a un cooldown si je me trompe pas donc c'est pas comme si tu l'utilisais à chaque fois ça c'est un 6 jusqu'à 3 secondes de cooldown par target non les gens n'ont pas peur de Jarvan parce que Jarvan peut les tuer non c'est généralement pas ce qui se passe généralement quand Jarvan est fort c'est quand et les moments où justement il utilise son ID de fou c'est lorsqu'il est dans une position de 2v2 où il peut permettre à son allié de faire les dégâts grâce à ses CC ou lorsque on est dans un teamfight que tout le monde s'est fait péter la gueule parce que justement généralement ils se sont fait incapaciter par Jarvan et bah derrière Jarvan peut ramasser des kills mais rarement les 2% de PV actuelles qui justement sont moins forts lorsque la cible n'a plus beaucoup d'HP rarement ces PV ces pourcentages là vont être la différence entre un kill ou une mort dans un duel en ce qui concerne Jarvan parce que Jarvan ne fait déjà pas souvent de duel en réalité c'est souvent un personnage qui est plus là pour aider un autre joueur de par ses contrôles de par son buff de l'état d'attaque avec son E de par son ulti bref c'est pas des changements qui vont faire en sorte que Jarvan va être très très faible dans la méta ou que changer ces paramètres là vont vraiment faire une énorme différence sur le champion surtout qu'en réalité le plus gros buff qu'a suivi Jarvan ces derniers temps c'est effectivement comme il le disait la lance de Shojin et le fait de pouvoir spam son combo encore plus souvent pas particulièrement les dégâts de base du champion ensuite on a Kasadin le ratio de puissance du R a été augmenté très bien donc on passe de 40% de 40% de puissance à 60% de puissance sachant que évidemment c'est quelque chose qui est cumulatif parce que forcément le titre Kasadin se stack un buff de dégâts si je ne me tombe pas c'est ça donc chaque utilisation supplémentaire double le coup en mana et fait des dégâts supplémentaires donc en réalité ce qu'il buff c'est surtout le R de base alors qu'est-ce que ça a comme impact principalement alors certes 20% de ratio AP supplémentaire c'est pas dégueu effectivement surtout que Kasadin a souvent tendance à avoir un statistique énorme parce que il a souvent une itemisation à base de bâton séculaire séraphin peut-être cosmic drive potentiellement donc il y a souvent tendance à avoir pas mal d'AP en réalité donc c'est pas dégueulasse comme ça d'avoir un ratio AP comme ça qui augmente mais en réalité je pense que le plus gros buff que ça a c'est au niveau des vagues de sbires parce qu'en fait pouvoir mettre un E puis un ulti pour one shot des casters c'est pas mal et pareil pour les sbires mêlées vu que tu vas certainement chercher un ulti deux fois par wave une fois sur les casters et une fois sur ton ulti jusqu'à ulti qu'une seule fois par wave parce que ton E one shot les sbires les sbires caster en tout cas tout ça pour dire que le fait d'avoir un ratio qui augmente comme ça dès que Kassadin excusez-moi je suis encore bloqué dès que Kassadin commence à avoir un peu d'AP notamment la baguette je crois que c'est la baguette trop grosse qu'il obtient avec le séculaire dans le moment et bien du coup forcément grâce à ce buff là peut-être que ça va être le petit montant d'AP dont il a besoin le petit montant de dégâts qu'il a besoin pour pouvoir clear la wave en un seul coup et pas mettre une auto-attaque sur chaque esbire ce qui permet d'avoir un timing de clear de wave intéressant pour pouvoir derrière rome pour pouvoir d'accueillir sur les objectifs pour pouvoir déjà un peu sortir de la pression d'un potentiel matchup contre un distance notamment distance ad comme un truc genre Trissana qui peut lui permettre de jouer un peu plus le game même si de toute façon on sait très bien que s'il y a une Trissana au mid lane tu vas pas forcément pick Kassadin voilà de toute façon ça n'est pas vraiment un blind pick donc dans les spots où il est bien le fait d'avoir un clear de jungle un peu plus élevé va clairement lui un peu sortir un peu lui permettre de sortir un peu la tête de l'eau dans des matchups un peu chiants donc je pense que c'est un plutôt bon buff du coup et je sais si c'est passé ok en gros de ce qu'ils sont en train de dire Riot c'est que c'était un buff qui était accidentel sur le patch 13.15 et qu'ils ont fait bof finalement finalement on va le mettre dans le jeu bah pourquoi pas en réalité pourquoi pas et j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va changer mais du coup si c'est vraiment le cas ça veut dire que bah si vous étiez pas satisfait de l'état de Kassadin au niveau 13 enfin au patch 13.15 bah ces changements vont pas forcément vous faire changer d'avis quoi mais en tout cas déjà je pense que c'est un buff qui n'est pas dégueu quand tu cherches à buff un personnage comme Kassadin qui a besoin de passer sa phase de lane avoir un peu de carte de wave supplémentaire grâce à son ulti bah c'est pas dégueu Kain qu'est-ce qu'il se passe alors déjà le ratio des soins de Darkin donc on avait dit avant que je crois que Kain c'était déjà fait nerf mais c'était en version bleue parce que Kain s'est fait changer pas mal de fois ces derniers temps euh Kain lol oui effectivement tac donc il a été fait vous voyez ça en 13.17 il s'était déjà fait toucher où ils avaient diminué le ratio du Z et en 13.8 on avait augmenté le cooldown de son Shadow c'est donc son E je suppose ça ils avaient réduit la boucle speed ok donc ils avaient augmenté plusieurs choses déjà au page 13.3 là ils ont commencé un peu on va dire nerf le personnage un petit peu parce que les changements des items avaient fait qu'on se retrouvait avec un Kain qui était un peu inflaté on va dire en termes de puissance surtout que maintenant on était dans une période où Kain bleu pouvait prendre les items de Kain rouge et que donc forcément si on met tout ça on va dire côte à côte on avait un assassin qui était vachement plus chiant à tuer que prévu et une fois qu'ils ont nerf Kain bleu c'est Kain rouge qui est revenu avec les mêmes items et du coup ils se sont dit bon ok finalement peut-être qu'on va nerf les deux en même temps et du coup là il change alors pour le coup ça c'est pas forcément un énorme changement ici la compétence passive sachant que du coup c'est juste moins fort en late mais plus fort en early c'est une sorte de un peu médium on va dire pourquoi pas et derrière son air du coup fait que les dégâts infligés en darkin passent de 15% plus 13% de tous les 100 points de dégâts d'attaque bonus des pv max de la cible à 15% plus 10% des 100 points d'attaque bonus des pv max de la cible ok donc ça rend toujours les mêmes dégâts les mêmes pv équivalents de 65% des dégâts infligés mais ça fait maintenant moins de dégâts et donc ça heal moins forcément donc ça c'est pas dégueu parce que du coup ça permet un petit peu déjà à Kain on va dire darkin d'être un peu moins fort en duel ce qui peut forcément poser un énorme problème dans certains matchups où il a besoin d'avoir ce genre de dégâts pour pouvoir atteindre certaines thresholds de kill pour empêcher un adversaire de trop faire des dégâts je pense en temps peut-être à des matchups comme un truc genre Olaf potentiellement ça c'est vraiment le truc basique c'est les champions qui tapent en fonction des enfin qui tapent plus fort plus ils ont de pv manquant même potentiellement je pense que Briard par exemple peut être un champion qui rentre aussi dans cette définition là le fait d'avoir un ulti qui fait moins de dégâts forcément ça va potentiellement permettre à certains champions dans certains duels de survivre plus longtemps et peut-être de clutch un peu le fight même si l'ulti de Kain est déjà considéré comme un ulti clutch en général parce que justement il se heal en fonction des dégâts qu'il inflige et pour le coup le fait qu'il se heal moins parce qu'il fait moins de dégâts aussi ça ça va impacter pas mal de trucs mais je vois aussi la capacité aussi de Kain à survivre en tant que darkin dans des teamfights un peu diminuer parce que généralement ce qu'il peut faire c'est ulti un tank pour faire plus de dégâts et donc pouvoir se heal plus et derrière les squishy peuvent même mettre plus de temps à le tuer potentiellement ça peut être quelque chose qui peut fonctionner aussi et donc dans ce cas le fait de faire moins de dégâts en fonction épée max de la cible ça fait qu'au bout d'un moment si c'était sur un gros tank genre un Sion un Mundo ou ce genre de trucs forcément ça va impacter énormément ta capacité à survivre donc ouais assez intéressant comme nerf je pense que ça va pas forcément détruire le personnage comme il l'est peut-être qu'il l'est mais au moins ça va un peu permettre à certains champions qui le counter déjà de base d'être un peu plus intéressant contre lui quoi Kennen le cours d'énergie du E passe donc de 100 à 80 à 80 tous les rangs donc c'est plutôt cool même si on va pas se le cacher c'est pas un sort c'est pas un sort que tu spams en général donc tu t'en foutais un petit peu que ce soit genre 100 ou 80 en énergie surtout que bah c'est de l'énergie donc bah 20 d'énergie c'est quoi c'est 2 secondes donc bon c'est ça va quoi c'est pas non plus un truc de fou furieux comme tu utilises pas tout le temps et que ça a un cooldown assez élevé c'est pas comme si la réduction de courmana va être si intéressant que ça par contre un maelstrom qui a un des récupérations qui est baissé donc de 120 secondes à 80 secondes alors vous savez vous vous rappelez de ce que j'ai dit sur du coup l'ulti de c'était qui c'était l'ulti de Irelia qui était baissé alors pour Kennen alors c'est à peu près la même chose sachant mais il y a un petit truc quand même qui est que 40 secondes ça fait beaucoup quand même c'est à dire que il y a au bout d'un moment un moment où lorsque tu fais lorsque tu obtiens suffisamment d'habilité haste tu arrives à changer la manière dont tu utilises un sort où tu permets d'ouvrir des possibilités de jeu à un outil ce qui va faire que le joueur va pouvoir jouer d'une manière différente avec à cause de ce changement là ou grâce à ce changement là qui lui permettent de créer des opportunités différentes en gros genre si on parle des 15 secondes d'Irelia par exemple alors certes tu peux te dire voilà c'est un peu compliqué on va dire mais tu peux te dire ok si vraiment un mec est en mode full calculateur est-ce que par miracle il peut réussir à se dire ok je vais prévoir 85 secondes à l'avance que mon outil va revenir et tout et que derrière l'autre gars va être là ça peut être le cas en certains cas mais c'est assez compliqué on va dire et c'est très dépendant du matchup pour ce qui est de Kennen on passe de 120 secondes à 80 c'est pas dégueu et on peut se dire qu'il va y avoir avec l'habilité ce qui peut arriver dans certains moments des moments où Kennen peut utiliser son ulti contre un champion adverse un peu de temps avant un objectif neutre et le récupérer avant que le combat d'objectif commence et ce qui va donc créer des fenêtres où tu vas pouvoir on va dire comment on appelle ça tu vas pouvoir ah merde en gros tu vas pouvoir faire des gros gros dégâts à ton adversaire avant un teamfight ce qui va le forcer soit à back soit à tp soit à back tp soit à rester dans le teamfight mais en ayant vachement d'HP ça peut être intéressant dans ce niveau là mais en dehors de ça on peut dire aussi que ça permet dans certains moments d'obtenir en mid game plus de go in au niveau de certains teamfights d'avoir des actions où tu utilises son ulti tu sais qu'il revient plus tôt donc tu peux retenter un coup juste après bref pourquoi pas 40 secondes je peux le voir en vrai surtout que ça permet aussi à Kennen d'avoir une possibilité de duel un peu améliorée parce que comment dire parce que le comme on sait des fois il peut y avoir des champions qui peuvent utiliser le fait que le cooldown de l'utilité de Kennen est plus élevé que leur cooldown à eux pour retenter des 1v1 là le fait que le cooldown baisse potentiellement ça peut être intéressant pour Kennen parce que ça lui permet de match certains timings de fight que ce soit du 1v1 ou du fight en général bon là dans ce cas là spécifique les 120 secondes sont les mêmes au niveau 6 c'est que quand tu passes au niveau 11 et au niveau 16 que t'as vraiment des changements donc c'est pas un truc si intéressant que ça dans les early games et dans les timings de 1v1 mais peut-être que dans un scénario de split push par exemple avoir un ulti plus souvent ça peut te permettre de gérer un peu plus facilement ton champion de verse pourquoi pas mais ouais en dehors de ça c'est pas des buffs incroyables non plus de Kennen mais ça peut certainement lui permettre certains trucs je pense que peut-être que le manque de dégâts du personnage ou les manques de CC est pas forcément touché par ces changements là et donc ça va peut-être un peu le gatekeep la question c'est est-ce que Kennen est vraiment pas assez fort parce qu'il a pas les timings nécessaires pour mettre son ulti ou est-ce qu'il est pas assez fort parce que même quand il y a ces timings d'ulti il est juste pas assez en fait pour légitimiser son pic ça c'est un truc à réfléchir lorsque tu veux essayer d'évaluer la viabilité du personnage le bouillage sans éviter des déplacements du E était réduit ok donc ça pour le coup ça c'est un truc intéressant parce que ça peut te permettre ça peut permettre à certains champions d'esquiver certains gangs de réel si elle les prend dans une situation un peu bizarre où voilà des fois elle peut réussir à te courser et à te rattraper pour te mettre dans son auto-attaque ou son fusible des fois non bon là on parle de 5% au niveau max donc c'est pas un truc énorme en dépendant des ennemis donc c'est pas un changement qui va être extrêmement impactant quand tu vas essayer de te barrer et vers les ennemis on passe à un truc qui est baissé c'est ça ok donc c'est baissé en augmentant oui non c'était baissé de toute façon non c'est un moins 6% au niveau 1 ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup donc les supports prennent quand même assez cher pour le coup même si même si c'est un champion qui est un changement qui est designé pour les deux les supports quand même prennent vachement cher parce que comme je l'ai dit dans les derniers patchs quand t'es en support t'as moins de niveau forcément parce que t'es sur une duvoline et aussi parce que tu vas à Rome souvent c'est souvent être le rôle qui a le moins de niveau dans la game et donc tu vas passer un peu plus de temps avec ton spell au niveau 1 surtout le E parce que je pense que le E-dreil je suis pas sûr que ce soit le max du personnage c'est ça c'est le Z en premier donc le E c'est pas avant le niveau 13 que tu vas avoir au niveau max et sachant que encore une fois c'est un support tu vas pas l'avoir avant très longtemps donc le fait qu'il soit nerf de 6% dès le niveau 1 ça fait quand même pas mal de trucs et le fait que ce soit à moins 10% au niveau 5 ça fait quand même un peu mal après 40% ça reste complètement viable et ça reste meilleur que pas mal de buff en général donc on va dire que le différentiel de vitesse de déplacement sera quand même le même donc tu vas quand même aller plus vite que certains personnages mais c'est juste la question c'est qu'est-ce que ça va créer comme occasion potentielle dans des teamfights est-ce que tu vas avoir le temps de prendre les gens par surprise est-ce que tu vas avoir le temps d'arriver sur un adversaire avant que son cooldown potentiel que tu traquais revienne et qu'il puisse se barrer voilà c'est ce genre de truc qu'il faut se poser comme question après c'est pas forcément tout le temps la manière dont Rell engel dans un teamfight la plupart du temps c'est surtout un flash in Z ulti machin on met tout dans la gueule des adversaires donc c'est pas c'est pas non plus un changement qui va impacter toute sa viabilité en général mais on va dire que c'est pour ce qui est des go in dans la bot lane près niveau 6, 7, 8 ou des ganks de jungle de la jungle par rapport notamment en mid lane parce que c'est là où t'as surtout t'as le plus besoin d'avoir un peu de vitesse potentielle parce qu'en top lane tu peux plus utiliser l'état de la wave même si je suis gigalant j'arrive quand même à gank le mec parce que le gars est pas forcément si incroyable que ça pour s'enfuir d'un gank donc ça peut être un nerf léger de sa capacité à gank mais je pense que ça va plutôt impacter le low et low que le pro play parce que les joueurs profs sauront jouer autour de ces changements là et sauront trouver des trajectoires de gank qui resteront toujours intéressantes malgré ce nerf de moment speed c'est là alors donc la convention passive absolution donc le ratio de réduction des dégâts de coups critiques ne réduit plus les dégâts de coups critiques de 8,5% ok donc déjà c'est très intéressant ça veut dire que on avait un truc ouais c'est ça lorsque nous avons sorti Sénat on a incorporé un ratio de réduction des dégâts de coups critiques parce que nous nous pensions qu'elle fonctionnerait trop bien avec les objets de coups critiques cependant dans l'état actuel du jeu Sénat est beaucoup plus faible quand elle achète des objets de coups critiques c'est vrai il y a eu des moments où elle utilisait Kraken Slayer tout ça ce genre de build très axé sur la vitesse d'attaque et les critiques maintenant c'est vachement plus un champion de létalité on va dire qui achète des items comme Eclipse comme on va dire c'était lequel comme Lyomu potentiellement ou alors elle pouvait se jouer tank éventuellement avec des items genre Gantlé Givrant ce genre de trucs mais maintenant c'est vrai que c'est plus vraiment le cas donc du coup ils vont supprimer cette planité ce qui je trouve plutôt intéressant et derrière donc on est au niveau du Z les ennemis touchés par l'immobilisation de zone de dernière étreinte ont désormais affecté par l'effet de la compétence passive de Senna ok alors ça par contre c'est très très intéressant pour le coup parce que ça veut dire que tu vas pas forcément en gros ça veut dire que par exemple si je touche deux personnes avec mon Z et que je mets par exemple sur le premier ok imaginons ils sont un peu alignés on va dire si sur le premier je mets auto-attaque Q-Spell le Q-Spell il touche les deux joueurs ça veut dire que je vais récupérer deux âmes au lieu d'une parce que du coup j'aurai pas besoin de ravancer vers l'adversaire pour mettre une deuxième auto-attaque il y a aussi des moments où tu mets des Z sur des sbires qui sont presque morts parce que du coup ça les lastites et vu que ça les lastites ça fait proc la zone instantanément et derrière du coup tu peux derrière prendre mettre une auto-attaque il a déjà récupéré l'âme on va dire et c'est pas aussi comital que le Q-Spell ça te demande pas d'avoir le Q-Spell tout le temps et donc ça te permet d'avoir une récolte d'âmes et un vachement plus facile dans la game qui dépend pas forcément de ton Q-Spell après évidemment tu pourrais dire oui mais tu peux faire ça tu peux décider de lancer cette tentative lorsque tu as ton Q-Spell de près mais ça diminue encore les fenêtres potentielles de possibilité de ce genre là on va dire et la fenêtre potentielle d'activation et de piège de l'ennemi vu qu'il faut quand même qu'il soit dans une position où il puisse se faire toucher par le sort c'est un truc qui est assez faible mais il y a certaines interactions qui vont être assez intéressantes pour Scenna en général et par exemple si tu touches un Z sur plusieurs personnes dans un teamfight et tu mets un ulti instant est-ce que ça récupère le truc ? est-ce que ça récupère les deux du coup ? bref tout ça pour dire que ça peut être intéressant mais surtout je pense que la compétence passive augmentée comme ça ça peut être très intéressant je pense que Scenna il n'est pas forcément un champion qui est si dégueulasse que ça c'est juste que dans la méta actuelle si tu joues contre un champion de type Nautilus de type Nautilus de type tous les champions anguages genre Léona Brom tout ça tu peux te faire one shot assez rapidement ce qui est un peu compliqué pour un champion comme ça donc tu as souvent tendance à trop enfin beaucoup on va dire pas trop parce que c'est le but du personnage mais à beaucoup à te reposer sur les pairings un peu intéressants de Scenna notamment avec le Tam Kench avec des tanks on avait vu même des Nila des Yasuo des trucs comme ça qui peuvent permettre d'obtenir une certaine protection par rapport à tout ça mais c'est vrai que le champion tout seul peut très rapidement devenir un peu compliqué à manœuvrer quand tu es sur une lane un peu chiante à jouer ces changements là vont être intéressants pour Scenna ça c'est sûr et peut-être que ça va donner un peu envie aux gens de la jouer et qu'on va voir un peu si ça marche on a vu que c'était que ça pouvait quand même marcher en compétitif avec la Carmine il reste à savoir si c'est quelque chose qui peut être utilisable en solo QA au niveau aussi ou avec moins de coordination ou du coup un plus haut niveau de jeu dans les Worlds même si je doute je doute vraiment qu'il y a certains champions enfin certaines équipes dans les Worlds à part J2 potentiellement qui vont se mettre à jouer Scenna donc on verra Thresh les PV du bouclier par âme du Z ont été augmentés ok donc tu passes de 50-130 plus 1,5 par âme à 50-130 plus 2 par âme d'accord bah très bien alors je sais pas pour vous mais il y a très peu de moments où je me suis dit putain heureusement que le Z donne la lanterne de Thresh donne un shield parce que sinon j'étais mort j'avoue que c'est pas forcément la capacité principale de cette lanterne donc le problème c'est que tu peux pas forcément buff grand chose de plus avec la lanterne de Thresh c'est-à-dire que je peux pas forcément buff sa portée ou son aid de récupération parce que sinon le sort devient très vite ingérable on va dire parce que ça permet trop de potentiel de reposition à des ennemis mais ouais même en dehors de ça le PV du shield à chaque fois je vois les buffs de PV du shield de Thresh parce que je suis sûr que c'est pas la première fois qu'il en subit ce genre de buff mais à chaque fois que je vois ça je me dis mais vous pensez qu'il va y avoir un impact si élevé que ça parce que les shields du diète on s'en fout un peu alors il y avait pas mal de changements qui ont été faits avec le kill spell aussi mais là pareil on réduit le shield ils ont réduit le cooldown bah pareil vous voyez par exemple même en réduisant le shield bon c'était quand même conseillé comme un gros gros buff en général le changement qu'ils avaient fait parce que ça c'était le patch des changements des supports en gauge parce qu'on les considère comme pareil c'est fort en 13.3 on avait quoi on avait la shield barthoul qui était réduit justement avant ok donc vraiment mais en fait c'est le genre de truc ou je me demande si j'en remarque en fait ce genre de nerf ou de buff et je me demande si ça a vraiment un impact comme ça donc ouais ok ok d'accord donc en fait ils font que de changer de changer de z d'accord ça fait que de fluctuer en fait entre les batchs et entre les metas et ouais bon voilà à chaque fois ils finissent par augmenter puis baisser puis augmenter puis baisser je pense qu'on est sur un bon gros buff placebo parce que clairement c'est pas un truc qui va vraiment impacter le gameplay de thresh et par occasion je pense que c'est un nerf enfin un buff que vous devriez pas forcément avoir à vous inquiéter en ce qui concerne la viabilité de l'ancien de thresh Tryndamere la stat de course en son PV passe de 115 à 108 donc il va y avoir moins d'HP et ils vont perdre de l'AD encore non mais vous savez que vous pouvez juste réduire son buff de portée vous savez c'est à dire que enfin je pense que ça a pas en fait vous êtes pas obligé de nerf l'intégralité des stats de Tryndamere pour pouvoir permettre de le justifier ce buff de portée en fait je sais que vous allez je savais pas forcément vouloir revenir mais c'est vraiment bizarre parce qu'ils ont fait pareil pour Vega où ils ont augmenté la portée d'attaque enfin les portées de ses spells et derrière ils ont nerf absolument l'intégralité de son kit après ça pour le rendre moins fort et viable après ce buff de portée je comprends pas le problème je comprends pas pourquoi est-ce que il y a un certain moment où la team de Riot juste refuse d'admettre que c'était pas une super bonne idée et je refuse de l'enlever en fait du coup bon ouais très bien bah pourquoi pas écoutez le truc c'est que il s'est demandé si il y a un an il ne pouvait que si il y a un an mais c'est pas le problème de ça en fait le problème c'est pas s'il peut se coller à l'ennemi c'est est-ce qu'il va se faire cesser 45 fois d'affilée même s'il est au corps à corps ou pas ça va pas l'aider est-ce qu'il va réussir à mettre les dégages volontaires parce que bon on va se cacher quand t'as caché de l'armure le personnage bah il perd un peu toute sa puissance en fait en général il y a clairement énormément de on va dire de choses de stats qu'il faut prendre en compte avant de savoir si Trinare peut se coller à l'ennemi surtout que dans un monde où il y a Galeforce dans un monde où il y a des items comme comme Presse Lamnavory ou Shogine et même un fantôme qui tue à 15 secondes c'est clairement le cadet des soucis de Trinare de réussir à arriver au corps à corps de sa cible sauf quand t'es contre un truc vraiment genre communiquement chiant à toucher quand t'es un melee genre Tristana par exemple ou Dwayne évidemment mais dans ce cas là pourquoi j'ai pris Trinare déjà et ensuite bah je suis pas sûr que le 175 de portée d'attaque ça va vraiment faire un changement énorme donc ouais du coup il a moins d'HP alors bon ça on s'en fout un peu en réalité Trinare bon je sais pas si vous avez vu mais bah il passe pas mal de son temps à un PV quand même donc le fait qu'il ait genre 5000 HP ou 2 c'est pas un truc incroyable non plus donc pas un truc incroyable même si ouais après au niveau 18 il va peut-être avoir moins d'HP donc il va il va devoir réussir son usage plus tôt ou il va il va se faire poke plus rapidement mais ouais en général on s'en fiche un peu les électriques de base par contre on passe de 68-66 alors ils avaient déjà nerf ses dégâts d'attaque de base si je me trompe pas parce que justement c'était des changements qu'il avait fait dans le dernier patch à la base c'était 72 ça s'est passé à 68 et à l'heure ça passe à 66 donc on passe à 4 d'année de moins ça commence non 4 6 excusez-moi 6 c'est gros en fait c'est ça commence à faire beaucoup quand même parce que parce que là bon je sais qu'on aime tous bien un peu se marrer du nerf et du buff d'un ou deux à chaque fois mais si ça commence à faire beaucoup quand même parce que si tu mets genre 4 taux d'attaque ça passe à 24 si tu en mets 20 ça fait 120 quoi ça commence quand même à faire un truc intéressant sachant que c'est toujours un truc qui va être augmenté avec certains trucs et là pour le coup ça rend certains systèmes un peu moins un peu plus dégueulasse alors loin de moi l'idée de dire que Trinaleur devrait prendre des trucs genre Stérac toujours des trucs mais ça veut dire quand même qu'il y a certains moments où ça plus les crits plus tout ça je dis pas que ça va faire des énormes changements non plus mais ça plus les PV tout ça en fait ça commence à faire beaucoup on va dire même si comme j'ai dit c'est pas un truc si impactant que ça parce que machin de toute façon ils jouent sur l'ulti ils jouent sur l'ulti en général et ils jouent sur les le timing en ulti on va dire pour pouvoir faire les dégâts et tuer son adversaire le fait est que si ça commence à trop s'accumuler même sur des stats qui sont pas énormes il suffit que derrière il y ait un petit chamboulement sur ses forces pour qu'il y ait tout qui tombe donc j'ai un peu peur avec la direction que ça va prendre et j'espère qu'ils vont pas encore se mettre à nerf le personnage parce que t'as peur alors le PV de base passe de 660 à 630 très bien parce qu'ils veulent certainement faire en sorte que au niveau 1 ils soient un peu plus facilement exploitables je sais pas si ça va être si intéressant que ça en réalité parce que c'est pas un changement qui est énorme c'est même pas une auto-attaque encore une fois donc on s'en fiche un peu c'est ton consensus en PV par contre qui augmente donc en fait c'est un buff du coup ouais c'est un buff du personnage donc je comprends pas trop ouais c'est un buff et derrière récupération du E le dé de récupération du E qui passe de 11 à 9 à 13 à 9 donc le début à une fois moins spam ton E voilà c'est pas un truc si intéressant que ça en réalité puisque encore une fois c'est pas un spell que tu utilises dès que tu l'as pareil c'est un spell un peu conditionnel ce qui fait que c'est pas des nerfs de fou et je pense que Xavier va s'en sortir très très bien sans ses PV de base et avec un peu plus de dérécupération sur son E ensuite on passe aux objets avec la couronne de la reine WC qui passe à une puissance 70 à 85 donc ça c'est à 100 ah non j'ai rien dit ok donc elle prend 15 d'AP supplémentaire mais par contre elle donne plus 10 à 40 de puissance tant que le bouclier est actif alors ça rend le truc un peu plus l'item un petit peu plus on va dire comment dire un peu plus constant dans son octroiement de stats mais c'est pas comme si c'était un truc de ou furieux parce que je vais pas vous le cacher 85 c'est pas non plus énorme en fait en termes de puissance en général et en fait ce qui était intéressant c'était pas vraiment l'AP que tu obtenais quand c'était 80 mais plus quand ça passait à 40 de puissance supplémentaire et que tu pouvais l'utiliser en tant que joueur pour gagner encore un peu plus de dégâts là le fait que tu obtiens un montant d'AP qui est intéressant mais si je prends un truc genre je sais pas moi Victor et que je compare cette montant d'AP à d'autres items c'est que 5 de plus que le Luden qui est je pense un peu plus fort c'est que 5 de plus de l'Uandry c'est bon alors pour le coup le bâton séculaire effectivement c'est moins de stats mais comme de toute façon tu joues pour les stacks et qu'au bout d'un moment c'est jusqu'à 40 tu vas de toute façon obtenir plus d'AP qu'avant et du coup là maintenant tu obtiens plus d'AP que la crown peu importe le moment dans la game et peu importe si t'as la crown ou pas donc j'aurais presque même plus tendance à penser que c'est un nerf de la crown ou autre chose parce que ça a fait qu'à certains moments de la game maintenant ces thèmes concurrentiels vont être meilleurs derrière on a Everfrost qui est que 70 mais qui donne plus d'AP si je ne me trompe pas c'est ça donc au bout d'un moment ça va finir par s'égaliser un peu et bon le reste c'est voilà on a eu des trucs bizarres mais bref tout ça pour dire que je ne suis pas très très fan de ce genre de changement là alors après il y a le changement sur le rempart qui fait que 75% de réduction des dégâts pendant 1,5 secondes ça passe à 40% de réduction des dégâts pendant 2,5 secondes c'est un nerf en fait c'est un nerf en fait comment dire comment dire on s'en fout en fait déjà à 2,5 secondes c'est pareil pas dégueu c'est pas dégueu justement c'est pas incroyable en fait parce que la plupart du temps les gros les gros les gros DPS vont durer un peu plus de temps que 2,5 secondes ou alors tu peux utiliser un peu delay tes all-in à l'intérieur d'eux pour pouvoir quand même mettre la plupart de tes dégâts sur ça les 40% de dégâts surtout sur des mages qui vont prendre l'item vont clairement pas être suffisants pour t'empêcher de te faire one-shot et en plus de ça en fait la plupart du temps quand tu prends la crown le problème c'est que c'est un item de type banshee et que donc c'est un bouclier qui se pète à la moindre petite chaussure qui va lancer et qui a derrière un gros temps de récupération et en fait tu te prends un statique à travers une wave ou tu te prends n'importe quel spell c'est à dire que ça peut être un pikmin de maokai ça peut être un espèce de trap bizarre une tourelle d'Aphelios une auto-attaque de loin un sort genre un spell de Xerath ou un truc comme ça n'importe quoi vraiment absolument n'importe quoi et tu te pètes la crown pendant le délai de récupération de la crown qui est du coup parce qu'on regarde 40 secondes 40 secondes après t'as plus ta crown donc le problème c'est ça c'est pas forcément un problème de statistique de l'item c'est que l'item en lui-même n'est pas pratique à utiliser déjà que banshee en lui-même n'était pas pratique à utiliser là le fait que tu as foutu un mythique ça rend l'item est clairement pas fort du tout en général à cause de ça et justement c'est la raison pour laquelle je dis que séculaire est meilleur dans ce genre de cas parce que les hp que t'obtiens qui sont supérieurs aux hp que te donne la crown déjà dès que t'achètes l'item et même une fois que t'as stacké tout le truc ben ça fait que la résistance que t'obtiens grâce au bâton séculaire est de toute façon meilleure que la crown en général mais en plus là il est supérieur peu importe que si t'as peu importe les moments ça te demande pas d'avoir la crown d'avoir un passif spécifique entre comme ça là le problème de la crown c'est que les moments où t'as pas la crown t'obtiens pas les buffs de résistance que tu voudrais et comme c'est assez facile à l'heure actuelle surtout dans des metapok de perdre la crown ben c'est pas un item que tu vas pouvoir utiliser à son potentiel on va dire c'est pour ça que la plupart du temps d'ailleurs c'est plus un item qui est utilisé pour des champions à langage qu'autre chose en tout cas c'était utilisé sur les champions à langage lorsqu'elle était forte au début du jeu et d'ailleurs c'est très drôle parce que ce qui rendait la crown forte avant si je me trompe pas c'était justement le bouclier actif en fait c'était l'AP que ça donnait en fait c'est pas tellement le bouclier en lui-même je vais regarder pour être sûr ok donc là justement il était ajouté 11.23 très bien donc ça donnait 70 d'AP mais du coup tu gagnais toujours les 10.40 et le 8 d'habitier ok et derrière ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont attend c'était 70 qu'ils ont réduit à 60 et que derrière ils ont réaugmenté et là ils ont remonté en fait le problème non c'est même pas ça c'est même pas que ça donnait plus d'AP c'est vraiment juste ça n'a jamais servi rien malheureusement et en fait le problème de ça c'est que tu finis par avoir un truc qui sert un item qui sert pas forcément à grand chose parce que tu vas pas partir sur la crown pour prendre des dégâts tu vas pas partir sur la crown pour prendre des dégâts parce que sinon il y a le liandry et la luden qui fait mieux trop mieux tu vas pas partir sur la crown pour avoir un item sans mana qui donne des HP parce que déjà il y a la proto belt il y a le tueur de comment on appelle ça créateur de faille et 3 ça donne du mana quand même et ensuite tu vas pas l'utiliser pour être un truc pur tanky parce que secular existe maintenant et que ça fait à peu près tout ce que fait la crown en mieux il te reste ce coin en fait parce que même dans les cases spécifiques de assassin ou slash ou lean comme on l'a vu le secular est meilleur et en fait avoir 40% de réduction des dégâts par rapport aux 75% c'est moins bien 2,5 secondes certes tu gagnes une seconde mais donc il y a un peu moins de counterplay possible mais le problème c'est que tu perds énormément de résistance ce qui fait que de toute façon généralement la plupart des all-in vont finir pour te faire les mêmes dégâts au final finalement parce que là tu as 75% de réduction des dégâts mais de toute façon la plupart des gens passaient il y avait pas mal de dégâts qui passaient après la réduction des dégâts là maintenant tout le monde se prend les 40% de réduction des dégâts mais c'est 40% donc c'est pas suffisant non plus bref je pense que la crown n'est clairement pas un item qui est intéressant à prendre pour la plupart des champions en général et je pense pas que ces changements vont faire grand chose pour rendre l'item meilleur Shogin alors qu'est-ce qui s'est passé ah oui bah oui bien sûr bah effectivement la réduction de dégâts d'attaque je pense que c'est exactement ça c'est ce qui fait quand l'item est fort en fait c'est exactement ça je me suis dit putain vous savez ce qui empêcherait la lanche de Shogin d'être fort c'est si on lui enlevait 5 d'AD si on lui enlevait 5 d'AD elle est perfectly balanced en fait c'est exactement ça qu'il fallait c'est pas le fait que d'un seul coup je perds 2 secondes sur l'intégralité de mes sorts en termes de cooldown et que comme ça je peux les spammer 50 fois plus c'est pas la vitesse de placement que j'obtiens non c'est vraiment c'est vraiment l'AD quoi donc on va voir apparemment ils sont globalement satisfaits de ces nouvelles fonctions donc ben on va voir mais j'ai un peu peur quoi on va dire j'ai un petit peu peur pour la méta des worlds potentiel parce que là on a pas encore vu énormément de champions qui achètent l'item parce que les patchs maintenant le patch stress 2017 bon à part le K6 y'a pas eu énormément d'event en esport qu'ils utilisaient donc on verra pas forcément l'impact de la lance de Shogin sur le professionnel avant les worlds et j'ai peur que ce soit trop tard ensuite on a le poignard de statique il y a des attaques qui passent de 45 à 50 donc c'est pas dégueu et derrière il y a des des électrochocs au sbire qui passent à 200 ok d'accord donc bon très bien donc l'item est dead non mais enfin c'est à dire que bon au bout d'un moment ça fait vraiment 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 plus beaucoup c'est très drôle d'ailleurs parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'on fait ce genre de changement on a toujours le même problème c'est que à chaque fois on se rend compte pourquoi est-ce qu'on a enlevé statique en fait on se rend compte pourquoi est-ce que statique à la base c'était pas forcément c'est un item qu'on avait enlevé avec le rework des items en fait c'était parce que tu ne peux pas en fait tu peux pas forcément tu peux pas forcément avoir un item comme ça dans le jeu parce que c'est un item qui casse les vagues de sbire et si t'as un champion qui aille fort mais dont sa faiblesse c'est justement les vagues de sbire au grand des hasards le blanc bah avoir un item que tu peux acheter genre comme ça même en premier item qui te permet de casser les vagues de sbire et que derrière tu peux partir sur un truc full AP full puissance full one shot bah ça te permet d'effacer en fait une faiblesse du personnage et ça le rend complètement impossible à affronter en tout cas très très dur à affronter dans le cas de le blanc l'avantage c'est que le personnage c'est déjà pas fou donc le fait de supprimer sa faiblesse ça l'a juste rendu bien mais imaginons que voilà et encore je dis ça mais dans la première version du statique c'était déjà vachement fort on va dire effectivement c'était une au fur et à mesure des nerfs c'est là où le champion est quand même vraiment descendu très fort en termes de viabilité mais alors là enfin 200 de dégâts de truque shop au sbire qui scale plus enfin en fait les seuls champions qui vont vouloir prendre dans cet item là c'est les champions qui ont déjà du wave clear en fait donc parce que forcément des champions comme Vayne par exemple bah ils vont elles vont quand même devoir mettre tu vas quand même devoir mettre des idées d'attaque sur les sbires donc c'est pas comme si tu gagnais énormément de trucs non plus quoi c'est pas comme si tu gagnais énormément de wave clear donc ça ça m'a remorché sur le truc genre Sivir sur Trixana tout ça qui peuvent quand même wave clear assez rapidement mais qui ont besoin d'un petit d'un petit punch quoi pour avoir une vitesse du clear qui est vachement plus intéressant quoi parce que ça va t'empêcher d'attaquer un certain sbire pendant trop longtemps bref tout ça pour dire que je suis vraiment mais alors vraiment pas convaincu par ce genre là et même même les 5 d'ad pareil bah j'avais parlé de ça pour cette petite part pour Chogine là on est à peu près sur le même problème donc ouais au moins maintenant voilà c'est un item qui peut un peu plus facilement se caser dans un build entre guillemets normal d'adc mais clairement pas un truc si intéressant que ça et derrière bon d'accord ok derrière la tempête par gaine 5 d'ad et les gars bah voilà très bien donc maintenant on peut dire que la même temps ils gagnent autant d'ad et ce qu'on a avec ce genre de comparaison c'est que bah c'est pas forcément des comparaisons qui sont très flatteurs pour la lame tempête parce que tu compares ce que font les deux items et une fois que t'as comparé tu fais bon y'a peut-être un item qui est un peu plus fort que l'os et que c'est pas forcément à cause des stats voilà donc ouais je pense pas que la lame tempête va revenir parce que t'as 5 d'ad et de plus malheureusement donc ouais le clash de la coupe Zikstal vous pouvez le voir ici la mise en ligne l'icône des compétences des champions est partie alors si je peux vous savez quoi on pourrait peut-être faire une vidéo spéciale où je juge les icônes les anciens et nouveaux icônes des champions ce serait incroyable j'avais déjà vu passer des trucs sur twitter j'ai hâte que ce soit le cas mais ouais ils font vraiment un truc pur content vraiment zéro analyse pur loisir pourquoi pas mais ouais en dehors de ça bon un petit quality of life pourquoi pas récompense la cd arena récompense la cd arena sans intribuer machin très bien parfait je savais pas qu'il y avait des récompenses classées mais très bien parfait en relation de la boutique fantastique vous le voyez ici les trucs qui vont être désormais disponibles d'autres qui vont être enlevés très bien pourquoi pas pourquoi pas les corrections de bug amélioration je vous les mets mais on va pas trop en parler et après on a les skins et chroma donc on va faire le récap et après on passe au skin donc briar j'en ai déjà parlé suffisamment bard c'est un bon gros buff et je pense que les joueurs vont les gens qui ont arrêté de jouer bard vont pouvoir un peu le retourner parce qu'il y a pas mal de quality of life plus des vrais gros buffs qui vont rendre le personnage assez intéressant en général Gwen jouer en jungle c'est vachement stylé et en plus là vraiment le personnage a le vent en poupe on va dire chute européen Irelia c'est pas un changement qui est suffisant pour la faire revenir de fou dans la méta en tout cas complétive Jarvan 4 c'est un nerf placebo on va pas se le cacher Kassad un buff placebo non j'ai conne pas du tout c'est un buff intéressant parce que ça va lui permettre pas mal de clear the wave et peut-être des potentiels de walling léger parce qu'il a tendance à avoir pas mal d'AP pourquoi pas Kane est un champion qui a besoin de ces nerfs là quand même parce que bon on va un peu trop fort après il reste quand même un peu viable mais c'est juste qu'il est moins broken qu'avant Kane ça va pas forcément être des buffs qui vont le faire revenir sur la méta parce que c'est pas forcément on touche pas forcément les forces de Kane ni ses faibles d'ailleurs en réalité Rael ça va être légèrement moins fort surtout en support un peu moins en jungle aussi avec les latest au niveau des ganks mais voilà ça va être un champion un peu moins dynamique et un peu moins difficile à prévoir Sénac qu'est-ce qui s'est passé oui alors c'est un peu plus intéressant à jouer en crit et potentiellement quelques nouvelles interactions intéressantes mais au delà de ça surtout un champion qui est trade on va dire on va le plus gros nerf de Sénac qu'elle a subi c'est plutôt la suppression des duo Q en très très haut winrate enfin en très très haut hélo qui fait que tu peux plus faire des combos Sénac intéressants comme avant là ça demande un peu plus de coordination avec des gens que tu ne connais pas donc c'est un peu plus le plus gros nerf qu'elle a subi là les buffs qu'elle a bon ne font pas forcément la faire revenir de fou du haut de la méta sauf si c'est sur un build crit qu'on n'avait pas forcément entendu parler très chien placebo Trindamer ça va commencer à faire beaucoup j'ai peur d'un prochain nerf si vraiment il y en a un troisième là ça va commencer à faire beaucoup pour Trindamer pour l'instant on va dire qu'on est encore en dehors de la tête on sort un peu la tête de l'eau encore une fois on n'est pas encore complètement immergé Xayah quasiment du placebo pareil c'est quasiment plus un buff qu'un nerf d'ailleurs la crown va toujours rester un item niche malheureusement malgré les changements qu'il y en a fait qui sont même presque plus des nerfs qu'autre chose la shojin ça n'a absolument rien changé l'item va toujours être fort le satik est quasiment deadge à ce point à ce moment là donc voilà ça va surtout être un item qui va être kick parce que la lame tempête n'est pas aussi forte et la lame tempête va clairement pas être assez forte avec le buff qu'elle a obtenu voilà donc les skins maintenant c'est les champions de la ville démoniaque c'est ça donc à la base c'est censé être des champions du type tagger c'est ça si je me trompe pas voyons c'est leurs effets visuels donc on a Briard qui a des chaussures avec des trous pour montrer les pieds voilà j'ai juste ça à dire on va dire mais en dehors de ça je trouve que le personnage est plutôt sympa en vrai avec ses on va dire ses sapes là on va dire même si on voit qu'un peu on voit que le pilori est pas un truc extrêmement bien vu non plus j'avoue que je sais même pas ce que c'est censé représenter et le gros jaune comme ça va peut-être être un peu chiant à utiliser en jeu parce que ça va être un peu trop attirer l'attention pendant la partie Neko Ville démoniaque c'est ça était un espèce de petit c'est un petit salamandre un petit gecko donc c'est plutôt stylé et en plus on a des petites pelages des trucs comme ça des plumes des écailles je sais pas ce que c'est sur sa queue qui sont assez intéressants j'aime beaucoup l'espèce de l'espèce de col qu'elle a parce qu'en jeu de ce que j'avais vu ça donne l'impression qu'elle sort tout le temps un peu la tête de l'eau et j'aime beaucoup son chapeau aussi pas dégueu et après l'espèce de les espèces de tresque là pour faire genre que c'est des oreilles pour faire écho à son skin de base franchement c'est un skin vachement stylé pour le coup Mundo qui alors vous allez pas me faire croire que Mundo le taggeur a pas plus de tâches sur lui mais sinon ouais un truc plutôt stylé un truc un peu il est très il y a beaucoup de détails sur le skin mais qui sont placés à des endroits stratégiques pour que ce soit pas trop trop de détails en in-game donc je trouve ça plutôt intéressant et j'aime beaucoup le schéma de couleurs en général même si c'est vrai que ça fait un peu en pyréenne comme ça ça reste un peu un peu stylé et ça se ça se différencie un peu de par le motif qu'il a sur sa tête avec l'espèce de dents et les cornes qu'il a donc pourquoi pas Zira ah ouais ok non 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 mais c'est stylé style de fou style de fou furieux sa mère la pute sans vouloir essayer d'être de manquer de respect à un personnage fictif what the fuck quel skin de fou furieux pour le coup après pourquoi est-ce que c'est elle qui a des tâches et pas Mundo je sais pas mais en tout cas ouais quel style de fou furieux sa mère non mais j'ai rien d'autre à dire vous avez des yeux comme moi au bout d'un moment c'est assez compliqué d'aller encore plus au delà de de ce que vous pouvez voir mais en tout cas les cornes sont stylées les oreilles sont stylées le motif de peau avec les espèces de tatouages sont stylées les sables sont stylées avec l'espèce de colle qui sort là derrière pour montrer un peu les épaules vachement stylées les ongles qui sont vachement pour une fois autant je déteste les ongles comme ça d'habitude autant sur Zira ça fait parfaitement sens c'est vachement stylé donc ouais vachement cool vachement cool vachement cool brand pareil tu veux pas me faire croire que brand a zéro tâche je suis pas sûr qu'un mec avec cette tête là c'est un gars qui est en mode ouais je suis extrêmement clean bien sûr y'a aucun problème bref un truc un peu edgy quand même j'avoue aussi edgy qu'un skin aussi coloré peut être mais ouais on va dire que c'est ok en termes de motif de couleur je suis pas le plus fan possible de ça surtout que bon même si un crop top assez intéressant qui a été tenté avec un espèce de petit croisement là je suis pas particulièrement conquis en rien Rengar avant lui alors j'aime bien cette espèce de à quel point ça touffe de poil ça fait une sorte de feu mais en même temps presque une sorte de pinceau assassiné j'aime beaucoup cette espèce de lame laser qui là aussi sur le côté de son et l'espèce de petite cloche ça c'est un ça c'est le petit ajout le petit ajout bien stylé la petite cloche la petite cloche de ça très 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 stylé et l'espèce d'épaule là aussi avec les cornes j'avoue j'avoue je suis plutôt plutôt based plutôt based comme skin je suis plutôt convaincu et enfin Talia cristallis bon bah là bon ok d'accord c'était honnêtement tu fais le concept du skin c'est Talia mais à la place d'avoir des rochers c'est des cristaux tu sais déjà que ça va être un banger il n'y a même pas besoin tu sais tu n'as même pas besoin de faire le skin tu sais déjà qu'il va être fort et les stables voilà l'exécution est parfaite elle a même des cheveux de gem tellement que c'est stylé alors bon forcément que ça ne doit pas être pratique pour dormir mais en dehors de ça voilà qu'elle est un signe de foufoyou quoi clairement il n'y a pas grand chose à dire donc voilà on va dire un classement du plus beau au moins beau on va dire que c'est Zira puis Talia puis Nico puis Rengar puis Mundo puis Bruyard puis Bren Bruyard ensuite les chromas est-ce que les chromas sont validés alors pour le coup les chromas de Briard sont validés parce que je trouve que les sables sont le plus intéressant et que c'est la couleur de l'espèce de pylorée que je trouve assez dégueulasse en tout cas assez monopolisante en ce qui concerne l'attention du personnage on dirait vraiment un perso de Gorillaz par contre assez rigolo du coup je pense que c'est validé notamment les couleurs un peu plus sombres genre le 4ème et le 7ème 6ème chroma 4ème, 7ème, 6ème chroma sont plutôt intéressants et même le dernier sont pas dégueu donc complètement validé Nico oh pareil oh pareil plutôt stylé en vrai alors après forcément je sais pas quels sont les effets visuels mais forcément il y a des chromas qui vont avoir l'air un peu plus dégueulasses que d'autres mais tout ce qui garde un peu de vert et un peu de violet clairement sont forts et comme vous pouvez le voir il y en a pas mal donc c'est complètement validé et surtout il change pas la couleur de ce qu'il y a à l'intérieur enfin de son col et en plus vous pouvez voir un peu l'effet qu'il y a on a l'impression qu'elle sort de la tête de l'eau et du coup ils l'ont gardé sur tous les chromas donc très intelligent et je valide Mundo on est sur ouais ok d'accord ils ont fait le même skin en rouge voilà bien joué à eux pour l'argent bien joué à eux pour l'argent en vrai le premier chroma met une grosse vitesse à tous les autres qui ont peut-être pas forcément la même puissance esthétique mais je pense que rien que pour le premier c'est validé Zira bah ouais en vrai alors le problème que j'ai avec certains chromas c'est qu'on sort on a rien un peu trop dans le truc des skins un peu de jade qui avait à un moment le skin de Morgana et de Kathleen qui étaient pas forcément les meilleures les meilleures parties de leur personnage quoi on va dire mais mais ouais en dehors de ça il y a quelques kimono stylés notamment le premier que je trouve vachement sympa en général avec les motifs et tout qui là et la version un peu plus blanche en chroma 6 c'est assez intéressant de ça brand alors pour le coup je trouve qu'il y a il y a quasiment que des meilleurs schémas de couleurs que le premier j'aime beaucoup le premier j'aime beaucoup le cinquième j'aime beaucoup même le deuxième troisième ouais non en fait tous les chromas tous les schémas de couleurs sont stylés à part peut-être le sixième donc ouais là les chromas sont validés malheureusement le problème c'est que c'est pas un skin qui va beaucoup bénéficier de ça parce que les effets visuels font la plupart du skin dans ce cas là et comme ils sont pas changés par les chromas bah bof quoi mais sinon si c'était le cas qu'est-ce que les chromas seraient banger qu'est-ce que les chromas seraient banger ringard oh putain j'aime beaucoup le cinquième avec le blanc et noir comme ça très très stylé avec le violet j'aime beaucoup aussi les trois derniers en général oh ouais c'est plutôt stylé moi je valide aussi putain ça donne bien au niveau des chromas et derrière Thalia Crystalis ils ont fait la même en blanc je trouve ça stylé personnellement je pense que je préférerais le je préférerais quand même le skin de base parce que j'aime beaucoup la espèce de couleur un peu vert bleu là que je trouve vachement stylé en général plus qu'un blanc comme ça qui est un peu plus classique on va dire surtout quand on parle de j'aime donc ouais je suis un peu moins validé que les autres on va dire donc voilà j'espère que cette interview vous a plu c'est-à-dire cette interview lol cette vidéo du patch vous a plu mais pour faire une petite une petite conclusion viteuf bon il n'y a pas eu énormément de changements comme j'ai vu il y a pas mal de changements intéressants notamment au niveau de Gwen au niveau de Kane qui s'est fait un peu nerf Rell qui s'est fait un peu nerf le reste bon voilà on va voir un peu si c'est des placés qui peuvent être intéressants ou pas les changements d'items sont assez décevants pour le coup ah Bard pour le coup oui Bard pour le coup c'est un changement très intéressant donc il y a quelques petites pépites il y a quelques petites pépites dans ce patch là clairement à travers on peut le reste qui n'est pas forcément si intéressant il y a quelques petites pépites voilà je pense que c'est un peu le truc qu'on va voir j'attends un peu quels vont être les changements que va faire Riot au 13.19 si ils vont partir sur un des changements très gros ou pas je pense que ça aurait été mieux de leur côté de faire on va dire un patch 13.18 qui soit plus gros avec plus de changements et derrière un patch 13.19 qui puisse potentiellement faire des derniers équilibrages des gros changements qu'ils avaient prévus de faire histoire d'avoir de s'assurer que le truc ne soit pas hors de contrôle pour les Worlds là on a deux solutions qui vont arriver soit le 13.19 change beaucoup de choses et ça peut potentiellement être assez chiant pour les équipes de devoir s'adapter à une nouvelle méta directe juste au niveau des Worlds soit il ne se passe rien et dans ce cas là ça veut dire que ça fera déjà deux patchs où il ne se passe rien et où la méta va être un peu un peu stale donc je me demande ce qui va se passer au niveau du 13.19 mais au niveau du 13.18 il y a eu quelques petits trucs stylés mais on n'est pas sur un page de faux furieux non plus bref j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être le référencement si vous avez un avis sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire je vais répondre à chacun d'entre eux si vous voulez retrouver les autres vidéos et ne pas manquer les prochaines n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde je vous donne rendez-vous